Et avec Lorraine Goumeau pour répondre à vos questions ce matin, une téléspectatrice auditrice qui est gérante d'un hôtel, elle nous dit malgré la réouverture des hôtels, cafés et restaurants progressivement, la saison va être compliquée et difficile. Le PGE, le prêt garanti par l'Etat va-t-il être adapté pour le secteur du tourisme ? Oui on peut lui répondre par l'affirmative et ça s'appelle le PGE saison, un PGE classique dans sa structure mais avec un plafond augmenté aux trois meilleurs mois de l'année 2019. C'est ce que nous explique Barna Eva qui est fiscaliste chez Racine Avocat, seules les entreprises du tourisme y auront accès, hôtellerie, cafés mais donc aussi restauration. Et comment notre auditrice ou téléspectatrice, je ne sais pas, peut obtenir ce fameux PGE saison ? Et bien en contactant ses banques habituelles et en expliquant bien sa situation, en présentant les conséquences du Covid et en isolant les problèmes antérieurs que peut-être son entreprise avait avant cette crise, il faut qu'elle justifie des efforts qu'elle a fait pour y faire face, des reports de charges, la mise en place du chômage partiel ou peut-être des aides éventuelles de ses actionnaires. Il faut qu'elle puisse justifier de ses besoins de trésorerie avec la reprise en perspective, fournir si possible évidemment un carnet de commandes ou de réservations bien remplies. Bref, montrer sa capacité à rebondir après le confinement et montrer surtout sa capacité à rembourser puisque c'est ce qui va intéresser sa banque. Et Lorraine, peut-être un petit conseil que vous pourriez lui donner pour accélérer l'obtention du PGE saison ? Alors deux conseils, d'abord il faut effectivement fournir un prévisionnel de trésorerie en faisant deux scénarios, c'est ce que nous conseille, c'est ce que vous conseille Barna Eva. D'abord un scénario de reprise d'activité, bon disons réaliste et un deuxième scénario de reprise d'activité dégradée. Ces deux scénarios doivent dégager des marges, il faut que vous montriez que vous serez au rendez-vous des remboursements. Deuxième conseil dans la négociation avec les banques, anticiper, anticiper en fournissant des niveaux de ratio, notamment de fonds propres, aller voir son commissaire au compte et obtenir de lui une attestation, demander à son ou ses actionnaires d'être présent via une augmentation de capital ou pourquoi pas d'une lettre d'intention qui dit que oui, ils seront là en cas de difficulté. Si ces possibilités ne sont pas au programme, vous pouvez recourir à d'autres aides en parallèle, le pré-tourisme de la BPI, les reports d'échéance ou encore une aide de l'État, encore une fois via la BPI, pour renforcer ses fonds propres. Car Barna Eva nous le rappelle, le déployage d'une aide est souvent la clé de la mise en place de plein d'autres dispositifs.